Bonjour, dans cette petite vidéo nous allons présenter les différents types de déformations que l'on peut observer à la surface de la Terre. En effet, à la surface de la Terre, on peut observer des roches déformées et on distingue différents types de déformations. On peut retrouver des roches où on observe des failles, c'est-à-dire des cassures au niveau des roches, comme les failles normales ou les failles inverses, mais également parfois des roches qui sont plissées, donc avec des plis, soit des anticlinaux, soit des inclinaux, et donc des roches qui ont subi un plissement. Qu'est-ce qui explique qu'on observe des roches déformées à la surface de la Terre ? Eh bien, ces déformations sont la conséquence de forces qui se sont exercées sur les roches. Ces forces, on appelle ça des contraintes. Si on a des contraintes extensives, il peut y avoir une fracturation des roches et des failles normales peuvent apparaître. En revanche, dans le cadre de contraintes compressives, des forces qui compressent les roches, dans ce cas-là, on observera plutôt des failles inverses ou des plis. Alors, ça c'est les contraintes, soit elles sont extensives, soit elles sont compressives, il s'agit de forces, mais évidemment, ces contraintes, elles sont liées au contexte géodynamique dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. On a vu que dans les zones de dorsale, on était dans un contexte où les plaques divergeaient les unes des autres, on a un écartement des plaques. Et bien, dans les contextes divergents, évidemment, la plupart des contraintes qu'on va observer seront extensives et donc les déformations qu'on observera, ce sera des failles normales. En revanche, dans les contextes convergents, comme la subduction ou la collision, lorsque deux plaques vont l'une vers l'autre, dans ce cas-là, les contraintes, les forces qui vont s'exercer sur les roches sont des forces de compression et on observera soit des failles inverses si le comportement des roches est rigides, soit des plis si le comportement des roches est ductile. Donc, il faut bien distinguer contexte où là, on décrit le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Des plaques qui s'écartent, c'est la divergence. Des plaques qui se rapprochent, c'est la convergence. Ça, c'est le contexte. Dans les contextes, il y a des forces qui s'exercent sur les roches, ce sont les contraintes. Soit elles sont extensives, ça tire sur les côtés. Soit elles sont compressives, ça compresse, ça rapproche. Et ces forces vont être à l'origine de déformations des roches. Lorsque les roches sont rigides, les blocs vont casser et on observera des failles. Lorsque les blocs sont ductiles, plus mous, ils ne vont pas casser, ils vont plier et on observera des plis. Les déformations, on peut les décrire en termes d'épaississement et d'amincissement. Dans le cadre de failles normales, dans un contexte divergent avec des contraintes extensives, les blocs vont s'éloigner les uns des autres et donc on va avoir un amincissement. Ici, on voit bien que la croûte est plus fine, alors que dans un contexte de compression, les failles inverses vont provoquer un épaississement. Là où on a un amincissement, on a un allongement. La plaque va prendre plus de place. Là où on a un épaississement, on a un raccourcissement. Et c'est pareil pour le pli, où on va raccourcir et épaissir. Donc, distinguons bien contexte, contrainte, comportement et déformation. En divergence, les contraintes sont extensives et les failles normales provoquent un amincissement et un allongement. En contexte convergent, les contraintes sont compressives. Si le comportement des roches est rigide, on observera des failles normales et donc un amincissement, raccourcissement et un épaississement. Et quand c'est ductile, un plissement qui va donc raccourcir et épaissir également. Voilà pour contexte, contrainte, comportement et déformation. Merci. Merci.